Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 190e rencontre un endroit où aller où ce soir c'est une soirée spéciale avec notre partenaire lecteur.com qui est le site de la fondation orange soirée spéciale au coeur du service des manuscrits comment être édité pour l'occasion nous allons recevoir des éditeurs nous allons commencer par accueillir Marie-Pierre Grasdieu et Adrien Servière qui sont éditeurs et fondateurs de la maison d'édition le bruit du monde Evelyn Benzinger qui est éditrice et responsable du manuscrit chez Actes Sud Pierre Fournio qui est éditeur et fondateur de la maison d'édition la manufacture de livres et nous aurons Jean-Baptiste Gendarme qui est auteur éditeur indépendant et fondateur de la revue Décapage pour mener à bien cet entretien nous retrouvons Karim Papillot qui est journaliste littéraire je vous souhaite à tous et à toutes une belle rencontre on est là pour savoir comment vous travaillez ce qui conduit dirige votre démarche d'éditeur au moment où les textes arrivent donc c'est pas votre travail quotidien c'est vraiment les les prémices les prémices de du texte pour cela je crois que c'est important que vous nous restituiez un petit peu le chemin dédié le chemin de l'édition en fait que vous avez parcouru sans entrer dans dans une biographie trop trop complète ce qu'on n'a pas on aura pas le temps mais ça me paraît important de savoir quelles ont été vos étapes dans votre vie d'éditeur et je vois là tout de suite Pierre Fournio de la Manufacture de Livres Pierre d'où venez vous et que faites vous quelle belle question je vais essayer d'y répondre rapidement moi j'ai toujours travaillé dans le livre mais on parle souvent d'une sorte de chaîne du livre moi je viens un peu de Laval puisque j'étais représentant en librairie donc une des fonctions souvent ignorées du grand public qui consiste à aller voir les points de vente de livres et leur présenter le programme des éditeurs et leur vente des livres et puis au bout de quelques années on va dire j'ai décidé de me lancer tout seul et de créer ma petite maison un peu comme le font Marie-Pierre et Adrien en ce moment donc j'imagine leur excitation et leurs angoisses et donc j'ai monté ma maison je venais moi j'avais travaillé chez Hachette j'avais travaillé au seuil et rapidement j'avais constaté que les auteurs étaient souvent un peu perdus dans les grands groupes éditoriaux je caricature mais c'était un peu l'expérience que j'avais et je voulais créer une petite maison comme il en existe heureusement en France beaucoup petite maison et garder ce lien avec l'auteur et un fonctionnement un peu artisanal dans cette chaîne du livre voilà pourquoi la manufacture de livres mais c'était justement pour garder un peu cette notion de petites boutiques de d'univers artisanal de fabrication à la main alors les auteurs chez moi ils ont j'ai travaillé longtemps tout seul donc ils avaient un seul interlocuteur qui s'occupait un peu de tout c'était beaucoup plus simple pour eux on a une relation très très proche et très directe et il y avait cette notion d'avoir une petite boutique une toute petite manufacture voilà vous publiez enfin vous avez commencé cette maison d'édition avec un angle éditorial précis en fait j'ai publié ce que j'avais envie de publier ça paraît idiot mais c'est un peu le la ligne que je me fixe puisque le je crois quand on essaye de suivre les goûts du public ou quand on essaye de deviner ce que les gens ont envie de lire c'est très difficile d'y arriver donc étant ayant la chance d'être indépendant et dans une toute petite économie ça me permet de publier ce que j'ai envie de publier et donc moi j'avais envie de faire à la fois des romans français des premiers romans et de découvrir des nouveaux auteurs et puis de publier des documents des récits dans une des univers particuliers qui m'intéresse depuis depuis longtemps donc je me suis lancé comme ça et c'est ce que je continue de faire à une dimension artisanale toujours et qu'on aime marie pierre et adrien pierre parlait à l'instant justement de se lancer pour pour faire quelque chose qui qui lui ressemblait et qui correspondait à ses désirs et publier ce qu'il aimait lire quelle a été votre démarche marie pierre vous venez de quitter les éditions galima vous occupiez du domaine étranger après avoir longtemps animé la cosmopolite chez stock vous êtes une marque à vous toute seule adrien vous avez un très beau parcours aussi dans l'édition on sent qu'il y a une espèce de complémentarité entre vous qui qui sent bon donc faites nous un petit un petit récap un peu de ce qui vous conduit au bruit du monde pour ma part comme carine du coup ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans ce milieu et j'étais un peu littéraire contrarié qui a d'abord participé à la fondation d'une maison qui publiait des essais pour un grand public éclairé s'appelle alvic et c'était vraiment une chance parce que parce que c'est toujours une chance je crois de partir de zéro enfin c'est toujours une chance surtout quand on nous accueille et qu'on nous donne les moyens de le faire à l'époque j'étais très jeune j'y ai passé quatre ans et ensuite je me suis occupé de la cosmopolite à un moment où effectivement elle était un peu en sommeil et donc du coup ça a consisté à la fois à exhumer des pépites et défendre les auteurs du fond mais aussi révéler des voies dans cette aventure là j'ai été extrêmement aidé par Jean-Marc Robert qui dirigeait la maison à cette période là et j'ai compris comme Pierre l'a dit qu'effectivement la seule manière d'opérer c'était d'agir par conviction mais encore une fois j'avais la chance de travailler pour quelqu'un qui en était persuadé donc ça m'a valu par exemple d'attendre pendant deux ans la publication d'un roman finlandais qui racontait l'occupation soviétique en Estonie et mon patron à l'époque il m'a dit bien après et après le succès tu sais quand même j'étais un peu effarouchée mais je te faisais confiance voilà je n'oublie pas qu'il a su m'accompagner dans cette aventure qui a été assez extraordinaire puisque c'est un livre qui ensuite a eu un prix féminin un prix FNAG on est arrivé voilà des ventes incommensurables pour une traduction du chinois voilà d'une autrice ingenue donc effectivement le moteur c'est celui-là et après tout ça finalement c'est vrai que les huit ans et Gallimard ont été très enrichissantes à de nombreux égards et à demain et moi je crois qu'on était arrivés à deux à un moment de notre parcours où on avait envie d'agir avec toute la liberté effectivement et peut-être tout ça n'a été possible que par des rencontres et des rencontres qui sont relativement récentes puisqu'elles datent il y a quelques mois et notamment avec Jean Spiry secrétaire général des ITIS et Michel Benbunan la directrice générale qui tous les deux nous ont exprimé beaucoup de confiance et de désir et en réalité il n'y avait pas de projet préexistant en fait il y a comme quoi je pense que nos aventures elles sont souvent liées à des rencontres et celle-là elle a été très fructueuse oui complètement et tu parlais Karine de complémentarité je pense que on le savait sans vraiment rendre compte et l'avoir formulé de cette façon-là moi j'ai découvert le monde du livre de l'intérieur par la librairie j'ai été libraire plusieurs années d'abord d'abord à la librairie les volcans à Clermont-Ferrand qui est une institution qui fait partie des plus belles librairies indépendantes en France je m'occupais de littérature étrangère j'ai travaillé deux ans et ensuite à l'arbre à lettres de Bastille qui là aussi est une très belle librairie parisienne pendant plusieurs années aussi j'ai ensuite j'ai ensuite été commercial dans une maison d'édition de sciences humaines et ses documents les éditions Max Milot ce qui a été une sorte de passerelle c'est un peu c'est un peu voir la même chose mais avec un angle de vue différent finalement et depuis cinq ans j'étais je travaillais au CDE qui est qui est un diffuseur qui appartient à Gallimard et on diffusait une quarantaine de maisons d'édition parmi quand même les plus prestigieuses et parmi elles la manufacture de livres et ça m'a permis de d'avoir un troisième angle sur vraiment la chaîne du livre et finalement on s'est rendu compte à quel point nos parcours et nos expériences et nos compétences étaient complémentaires voilà les planètes se sont alignées et on se lance moi c'est mon jour 1 aujourd'hui officiellement hier je travaille encore au CDE et c'est vraiment le jour 1 de l'aventure pour moi Pierre disait tout à l'heure que créer une maison d'édition c'était bon voilà c'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui donc on reviendra peut-être à un autre moment mais que c'est vraiment une entreprise qui a tenu compte de son regard à lui quand on est deux à fonder une maison d'édition il faut que les deux regards s'accordent vous avez un une carte étrangère apparemment très forte tous les deux est-ce que vous allez faire de la littérature française et quel est le l'esprit du bruit du monde que vous allez incarner à travers vos publications alors au fil des années c'est vrai que adrien s'est avéré un lecteur voilà des titres que je pouvais publier ailleurs et un grand défenseur de ses livres c'est vrai qu'au moment où il m'a été possible de me lancer j'ai eu tout de suite envie que ce soit lui qui défende voilà mon programme et tout cela a enthousiasmé hésitis et on en était ravis et l'éditorial c'est moi qui vais m'en occuper mais avec le souci et l'envie bien évidemment qu'adrien me donne son sentiment très tôt et après on va embaucher quelqu'un d'ailleurs un éditeur une éditrice pour justement développer une ligne francophone puisque donc comme l'indique le nom du bruit du monde et bien on va s'intéresser à des voix du monde entier et dans ce monde entier il y a beaucoup de traductions mais il y aura forcément aussi du français mais l'histoire c'est enfin le but est vraiment d'aller révéler des histoires qui n'ont encore été jamais rencontrées donc de sortir un peu des frontières voilà de réalité franco-française sans s'interdire d'en révéler d'ailleurs sont extrêmement françaises mais qui n'ont pas encore plus édite voilà et donc dans le bruit du monde il y avait cette envie de révéler des voix et puis il y avait Marseille il y avait Marseille effectivement oui le bruit du monde c'est cette idée de catalogue sous forme de réceptacle qui accueillerait un peu tous les bruits du monde et Marseille pour nous c'est alors la maison sera basée à Marseille Marseille pour nous c'est un point de vue idéal parce que les gens arrivent partent de Marseille c'est un port les bruits aussi arrivent et repartent et finalement Marseille a une place aussi très importante dans l'histoire à venir de cette maison bien alors ça c'est merci pour cette mise en bouche vous parlez de Marseille c'est formidable les ponts que vous me permettez de faire avec avec Evelyne on reste en province en région je crois on dit maintenant avec avec Actes Sud qui est aussi une grosse maison des localiers donc qui n'est pas parisienne qui a des bureaux à Paris mais dont le siège se situe à Arles Evelyne donc vous êtes où Evelyne vous êtes à Arles oui je suis à Arles parce qu'effectivement la maison mère est à Arles oui et la plupart de l'essentiel du service éditorial se situe à Arles alors vous vous êtes responsable du service des manuscrits d'Actes Sud depuis maintenant 23 ans c'est ça ? 24 même 24 d'accord 24 ans racontez-nous comment vous êtes arrivé chez Actes Sud et comment fonctionne ce service des manuscrits alors oui effectivement on n'est pas tout à fait sur les mêmes échelles que celle de Pierre ou là de maintenant de Marie-Pierre et Adrien mais moi je suis arrivée par la librairie aussi en fait après avoir travaillé en librairie à Strasbourg chez Quai des Brumes qui est une librairie là aussi qui est une librairie qui compte et une très belle librairie et avoir fait des petits CDD dans d'autres librairies je me suis aperçue voilà que j'avais envie de ce contact là les représentants venaient on discutait beaucoup de des catalogues des choix bon voilà donc j'ai décidé de tout simplement à l'époque assez naïvement de postuler dans une maison que j'aimais bien et dont j'aimerais bon jamais ouvrir les cartons quand je les voyais arriver en réserve en librairie c'était Actes Sud et ben ça a marché parce que c'était un moment où effectivement la maison était là aussi à une autre échelle on était moins nombreux c'était pas un groupe comme c'est devenu maintenant et ben quand je suis arrivée j'étais directement au service des manuscrits parce que j'avais envie d'un service des manuscrits dont on ne sait pas forcément toujours ce que c'est pour les lecteurs connaissent pas nécessairement bien ni son existence ni son fonctionnement c'est très différent d'une maison à l'autre mais en même temps je pense que le le métier et le souci et la curiosité est à peu près la même chez tous les éditeurs et ce service il fonctionne là je suis toute seule mais effectivement on est un service on est on est on est quatre à temps plein dans ce service maintenant on a longtemps été que deux mais on est quatre depuis quelques années et il fonctionne de façon effectivement collégiale quoi c'est à dire qu'on est à la réception des manuscrits qui arrivent tous les jours par la poste comme partout ailleurs et puis on essaye de de les faire circuler déjà entre nous puisque il ya il ya trois lecteurs deux et demi en fait parce que moi je suis pas à temps plein complètement sur le sur le dépotage on appelle ça des manuscrits qui arrivent tous les jours et on fait circuler les textes entre nous voilà et on essaye de ben voilà de voir comment 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 se passe à l'adhésion aux uns et aux autres les discussions alors et ça se poursuit voilà pardon vous étiez deux vous êtes quatre ça signifie qu'il ya plus de travail il ya donc plus de manuscrits ah oui 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 ça a été une progression constante quand je suis arrivée dans la maison il devait y en avoir à peu près 2500 par par an qui arrivaient puis on est actuellement plutôt sur des chiffres qui avoisine les 7000 manuscrits par an oui vous parlez de manuscrits qui arrivent par la poste oui oui qu'en est il des manuscrits qui vous d'ailleurs est ce que vous acceptez les manuscrits qui vous parviennent par par voie numérique non on les on les accepte pas mais pour autant on répond aux auteurs qui nous les soumettent en leur disant qu'il faut nous envoyer un tirage papier ceci étant non on est dans une phase de réflexion quant à une possible dématérialisation tout ou partie quoi de la réception des manuscrits voilà dans un souci d'économie de papier de stockage voilà de il faut y réfléchir parce que on lit on lit sur sur tirage papier on ne lit pas sur écran à l'entièreté du texte sur écran c'est plus c'est moins confortable c'est plus difficile vu le nombre de textes qu'on approche tous les jours voilà donc mais donc ceux ci sont pas comptabilisés il y en a beaucoup qui nous sont envoyés par qui nous sont proposés par voie numérique et qui après soit nous sont effectivement expédiés par la poste soit peut-être pas mais enfin bon cela on les comptabilise pas ce qu'on ce qu'on a effectivement là à peu près comme ordre d'idée c'est ce qui arrive par la poste journellement voilà en fait vous êtes tous les quatre vous êtes les la première chance pour un auteur d'être remarqué ou alors d'être oublié exactement ouais ouais c'est tout à fait arbitraire c'est un peu compliqué je pense que c'est pour pour tous les pour tous mes camarades et collègues lecteurs la question se pose toujours de la même façon c'est un petit peu la question de l'arbitraire effectivement mais l'avantage là effectivement quand c'est plus collégial c'est que on essaye de se faire circuler les textes et donc voilà parfois l'un est rattrapé par l'autre voilà mais mais oui c'est ici au service des manuscrits qu'effectivement ça commence ou ça s'arrête oui qui qu'est ce qui fait justement que vous retenez un texte et pas un autre ou là alors là aussi c'est une question qui est compliquée je sais pas si on aurait assez de temps pour en parler en une fois comme ça mais quand même alors les si vous voulez les refus sont plus rapides que les acceptations en réalité c'est les refus se font déjà sur sur l'adéquation au catalogue en fait parce que même si acte sud a une arborescence et un catalogue qui est qui est quand même assez développé au service des manuscrits on reçoit essentiellement d'abord de la langue française il ya très très peu de langue étrangère qui arrive comme ça directement les textes en langue étrangère si tant est qu'ils arrivent comme ça spontanément sont adressés aux directeurs de collection de chaque domaine linguistique on en reçoit un peu mais bon c'est assez rare et alors en langue française on va se se concentrer essentiellement sur les la fiction quoi donc voilà donc il ya déjà tout un tas de de manuscrits qui nous sont soumis qui sont hors champ par rapport à ce qu'on va ce qu'on va chercher en fiction française voilà alors ça peut être des récits ça peut être évidemment du des romans ça peut être d'autres formes ça peut être éventuellement des formes plus poétique mais en tout cas ça sera ça sera pas l'autobiographie le témoignage des choses comme ça qui sont assez simplement identifié et que les lecteurs peuvent trouver d'ailleurs un peu en se renseignent en quoi pour voir si ça correspond à ce que la la maison va chercher à publier mais justement c'est pas très facile comment est ce que vous pourriez aider les éventuels auteurs en herbe qui aura envie de vous envoyer un manuscrit qu'est ce que qu'est ce qu'il faut pour entrer pour être compatible avec le catalogue déjà je pense qu'il faut le connaître le catalogue c'est à dire faut être lecteur de telle ou telle maison à laquelle on s'adresse parce que c'est comme ça qu'on va se retrouver un peu bon ben voilà entouré en bonne compagnie d'une du type de littérature de l'auteur qui nous plaît c'est qu'on aime lire voilà déjà avant tout quoi si on lit le catalogue des éditions actes sud ou celui de la manufacture ou voilà où le futur bruit du monde on sera à qui on s'adresse et ce vers quoi on va comment on veut être accompagné accueilli entouré déjà je pense qu'il faut connaître les publications de la maison et puis ensuite après c'est on peut pas se dégager du jour de la subjectivité ça il est indépassable c'est assez subjectif et donc en partie arbitraire mais il y a quand même des faisceaux d'indices quand on ouvre un manuscrit qui nous aide à voir si ça va correspondre ou non alors je sais pas si c'est si vous souhaitez que j'en donne comme ça quelques exemples mais on a quelques faisceaux d'indices qui nous aident voilà justement oui par exemple par exemple bon ben déjà ici chez nous c'est on a quand même une certaine idée de la langue quoi donc voilà donc c'est la qualité de la langue pour ça va vous paraître peut-être bête mais pour pour décrire un coucher de soleil il y a mille et une façons de le faire et il y a des il y a des façons qui vont être bon ben voilà on cherche la singularité d'une voix je pense tous autant qu'on est on cherche la singularité de certaines voix la façon dont une narration va se déployer se dérouler ou parfois s'effondrer sur elle-même comment les focalisations narratives se mettent en place les différentes voix dans un texte oh ben il y a des choses très simples aussi c'est la qualité des dialogues quoi par exemple c'est vrai que quand il y a énormément de manuscrits comme celle qui arrive hubert nissen qui a fondé la maison disait toujours qu'il ya comme une essence qui se dégage comme ça du manuscrit alors c'est une image que qui est peut-être un petit peu ésotérique pour certains lecteurs plus jeunes que je connais maintenant qui me disent non c'est pas tout à fait aussi aussi poétique que ça mais quand même je crois que il ya une adéquation qui se fait assez rapidement entre entre la forme et le fond quoi en tout cas on va être plus intéressé par l'idée de la langue par un sujet ou par une thématique vous voyez ça déjà c'est pas ce qui va nous voilà c'est la façon de je vais demander à pierre de son sentiment sur cette question justement comment vous faites quel est comment on entre chez à la manufacture de livres comme on peut on se débrouille pour être publié à la manufacture de livres d'abord moi je dois je dois vous dire que la réception des manuscrits aussi bien papier que mail puisque nous on les accepte aussi de manière informatique c'est moi qui l'a fait seul et c'est un indicateur que j'utilise pour me poser la question de quand j'aurai envie de faire ce métier quand j'aurai plus envie de faire ce métier pardon c'est à dire tant que j'ai toujours exactement la même excitation et je vous jure que c'est vrai en décachetant une enveloppe ou en ouvrant un mail je suis impatient de regarder ce que c'est de voir ce que c'est en me disant ça va peut-être être une découverte donc voilà ça ça fonctionne toujours dieu merci donc j'ai gardé cette envie de de découverte et de et de mise en avant du travail d'auteur alors après c'est très instinctif donc le seul conseil que je donnerais effectivement aux auteurs c'est d'essayer d'être sincère dans leur écriture qu'elle corresponde vraiment pour eux un besoin qui soit pas uniquement le besoin d'être publié et qui soit pas une est honnête uniquement le besoin de voir un travail qui deviennent un livre que ce soit quelque chose d'assez profond c'est parfois on les découverts au fur et à mesure mais c'est assez douloureux pour un romancier de décrire on pense que c'est facile qui a une certaine facilité parce qu'il ya des auteurs comme beaucoup de talent mais à chaque fois c'est beaucoup d'efforts beaucoup de solitude beaucoup de sous de souffrance donc on sent aussi une grande responsabilité en ouvrant ces manuscrits parce que parfois on sait que les la plupart du temps les auteurs sont très les écrivains sont très impatients d'avoir le retour de lecture de l'éditeur donc moi je m'efforce déjà de dire que j'ai bien reçu leur manuscrit de leur demander d'être patient de leur demander d'être persévérant de bien regarder à quel éditeur ils se sont adressés d'aller en librairie de regarder les éditeurs qui correspondent à ce qu'ils aiment à ce qu'ils pensent être dans un peu dans la même famille ou dans le même champ qu'ils veulent explorer sur les mêmes territoires et puis persévérer parce que chaque éditeur pour en avoir discuté avec des confrères plus anciens ou plus prestigieux ont fait de belles erreurs et de parfois on découvre des choses et parfois on passe à côté donc c'est extrêmement ingrat pour les auteurs j'imagine et pour les écrivains et pour les primoromanciers parce qu'ils essuient beaucoup de refus mais si on sent une certaine persévérance une certaine foi ben voilà ça fait aussi partie de ces indices qui donnent envie d'aller plus loin Pierre c'est c'est très profond quand vous parlez de foi avec cette lumière qui nimble votre votre tête et on est on est très bouleversé et très troublé par ce que vous êtes en train de dire avant que je vois Marie-Pierre qui depuis tout à l'heure avec Adrien hoche la tête comme ça mais j'aimerais avant d'avoir votre 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 sentiment d'éditeur qu'on donne la parole à Jean-Baptiste Gendarme qui va nous rejoindre et qui lui a une double expérience d'auteur et d'éditeur bon il est aussi le rédacteur en chef historique de la revue décapage depuis 2001 donc il y a un gros anniversaire à fêter moi j'ai un gros chat qui arrive qu'est-ce que alors vous avez été publié avant d'être éditeur Jean-Baptiste donc vous entendez là des éditeurs qui racontent les manuscrits vous vous dites peut-être que vous avez eu chaud parce que vous êtes passé à travers les fourches codines de ces regards intransigeants enfin en tout cas exigeants et ça s'est bien passé pour vous quel souvenir gardez-vous de de ces premières publications de toute façon la première publication moi c'est fait par la poste alors c'est vrai que souvent les les aspirants écrivains imaginent toujours que les manuscrits ne sont pas lus chez les éditeurs c'est souvent ce qui ce qui circule alors qu'en fait on a bien vu avec les témoignages qu'on vient d'entendre l'éditeur ne fait ne passe son temps qu'à lire des manuscrits quasiment et d'ailleurs il passe son temps à lire des livres qu'il ne va pas publier alors soit c'est géré par le service des manuscrits ou quand c'est une seule personne qui dirige la maison c'est l'éditeur qui le fait en personne moi j'ai toujours pensé quand j'ai publié mon enfin quand j'ai envoyé mon premier manuscrit aux maisons d'édition je l'ai fait par la poste je l'ai envoyé à 20 maisons d'édition et j'ai eu 18 refus type enfin non j'ai eu 15 refus type et puis il y a dû y avoir quelques lettres assassines qui disaient mais c'est complètement nul enfin vous vous trompez complètement passez à autre chose et puis en fait moi j'ai eu la chance d'avoir deux éditeurs qui se sont intéressés à mon texte et alors finalement c'était une période très difficile pour moi si on peut s'imaginer qu'on est soulagé quand c'est quelque chose qui nous habite depuis des années parce que généralement on n'envoie pas un manuscrit comme ça en se levant un matin enfin je rencontre quand même beaucoup d'auteurs je connais très peu de cas d'un auteur qui serait levé un matin qui écrirait un manuscrit en quelques semaines et puis qu'il l'envoie chez un éditeur en se disant on verra bien ce que ça donne c'est quelque chose qui habite généralement l'auteur pendant des années et du coup d'avoir ces retours positifs de deux éditeurs ça a dû être un moment de joie intense et en fait ça a été peut-être les moments les plus horribles de ma vie parce qu'il a fallu faire un choix et du coup on se dit bon ben voilà quel choix faire on prend des conseils à droite à gauche on est sûr d'avoir fait un choix puis finalement dernier moment un argument contre arrive et du coup on fait le choix opposé donc voilà donc moi c'est pas un moment forcément très serein mais en tout cas ça s'est bien terminé parce que ben j'ai pu publier mon premier roman vous avez été éditeur chez chaîne carrière vous êtes maintenant éditeur indépendant qu'est ce qui est ce que est ce que cette expérience d'écrivain qui qui précède et prévaut sur votre expérience d'éditeur elle vous a aidé à faire ensuite ce travail de de bien de recherche de dépottage pour reprendre le terme d'Evely en fait avant d'écrire même des romans j'avais créé une revue littéraire je voulais découvrir des nouvelles voies je savais pas ce que c'était qu'une revue littéraire j'en avais jamais lu et puis je commençais à m'intéresser à la littérature contemporaine et j'ai dit ben tiens pour découvrir des auteurs je vais créer une revue dans lequel on va publier des auteurs inconnus donc en fait mon activité d'auteur est venue aussi par une activité de revue mais qui est proche aussi de la revue d'éditeur alors pour répondre à la question qu'est ce qui a pu influencer quand j'avais la collection de littérature française chez Anne Carrière c'est le rapport ce que disait Pierre Fourne c'est le rapport avec les auteurs c'est savoir comment être avec un auteur et c'est de ne jamais oublier que derrière un manuscrit qu'on reçoit l'enveloppe qu'on ouvre le matin il y a quelqu'un qui a passé du temps et qui a cru et qui a cru qu'en tout cas ce qu'il avait écrit avait une certaine valeur pour le mettre dans une enveloppe souvent d'ailleurs les auteurs des anecdotes sur le prix de l'envoi des manuscrits en soit plein de courriers comme ça aussi et donc derrière effectivement on doit le considérer comme avec en tout cas attention et pas de façon méprisante même si c'est très difficile nous on avait fait dans la revue des témoignages sur comment puis enfin le jour où j'ai publié mon premier texte et sur les lettres de refus on voit que des auteurs comme Jean-Philippe Blondel moi je révèle rien il écrit dans la revue il a eu 236 lettres de refus donc c'est aussi quand même et il a continué tous les ans à proposer un manuscrit aux éditeurs parce que c'était plus fort que lui ça l'habitait et tout d'un coup c'est ça aussi qu'il faut dire parce que l'idée c'est comment publier son premier roman c'est que c'est une rencontre entre un texte et puis un éditeur et c'est vrai que cette rencontre on peut avoir 25 lettres de refus pour le même texte et puis tout d'un coup quelqu'un qui va s'enthousiasmer peut-être on passe notre temps enfin tous les éditeurs voient ça on voit des livres publiés chez nos confrères qu'on a refusé et on n'aurait jamais parié sur ces livres là en tout cas en littérature française ça arrive tout le temps tout le temps j'ouvre les journaux où je vois je vais en librairie je dis ah bah ce texte je l'ai refusé je dis bah c'est étonnant et puis moi-même j'ai dû publier des textes qui ont été refusés ailleurs et puis il a publié ça et tout mais c'est on publie des textes avec avec conviction et aujourd'hui l'édition c'est quand même assez venu difficile on ne peut pas le publier si on n'y croit pas oui c'est une question de subjectivité et d'adéquation une vision un éditeur c'est quelqu'un qui a une vision déjà voilà entre un esprit un moment aussi parce que un moment dans le dans la vie de l'édition de dans la vie éditoriale de la maison justement quand vous je peux vous demander de parler des regrets que vous pourriez avoir justement de ne pas avoir su repérer un texte ou vos joies de l'avoir fait on pourra peut-être en parler après les questions je crois qu'il y en a pas mal qu'est ce que quand vous recevez un texte est ce qu'il est toujours en état d'être publié tel quel donc non je pense que non marie pierre a peut-être une expérience intéressante du point de vue de la littérature étrangère à cet égard c'est une question je pose vraiment à tous les tous les quatre mais qu'est ce que à partir de quand vous savez dire de quoi vous savez qu'il ya quelque chose dans ce texte malgré des choses un peu foutra que malgré des erreurs des peut-être des maladresses de sites comment est ce que vous savez que vous tenez quelque chose que vous tenez peut-être plus qu'un texte mais un auteur celui qui veut pierre très sincèrement ça va je ne voudrais pas faire une sorte de fausse humilité ou de moi j'en sais rien vraiment j'en sais rien les auteurs qui ont eu beaucoup de succès chez moi à chaque fois c'était une surprise vraiment très très sincèrement et jamais je me suis dit là on tient quelque chose il ya parfois des choses qui sont très évident il ya parfois des choses qui mettent un peu plus de temps il ya du travail avec l'auteur et je fais selon vraiment mes convictions et ma subjectivité et des fois ça ça fonctionne mais je pense à des auteurs que j'ai découvert ou qui ont eu du succès dans la maison franguis le premier c'était une histoire de paysans dans les cévennes qui disait pas grand chose il se passait pas grand chose j'étais bien loin d'imaginer au moment j'ai publié le tirage que j'avais d'avoir quelque chose avec l'aurent car vous pouvez juste mon premier roman raconte l'histoire d'un père et de ses deux fils je suis père j'ai deux fils allô oui alors en fait on est en train de vous perdre est ce que vous pourriez reprendre la phrase ah j'ai pas bougé oui peut-être la connexion oui je vous parlais de laurent petit mangent oui oui ça y est on vous retrouve désolé oui je disais oui laurent petit mangent son premier roman l'histoire d'un père et de ses deux fils je suis père et j'ai deux fils et j'ai pensé que ce roman m'avait touché moi mais j'étais loin d'imaginer très sincèrement c'est un peu le luxe d'être tout petit c'est ce qui est grand public peut-être comprend plus difficilement travailler gros avec des enjeux plus importants avec une équipe plus importante il y a beaucoup plus de gens à convaincre alors que moi dans ma petite maison je peux y aller quasiment tout seul maintenant on est deux et et c'est c'est beaucoup plus beaucoup plus confortable pour moi marie pierre et merci pierre marie pierre et adrien justement vous avez marie pierre travaillé dans des grosses structures chez achète avec chez stock donc pourra pour achète et puis chez gallimard pierre vient de le dire il ya parfois des lourdeurs il faut convaincre beaucoup de monde là vous allez être beaucoup plus libre de vos pas de vos décisions tous les deux faudra juste convaincre adrien et adrien il faudra convaincre marie pierre mais comment d'abord comment ça se passe est ce que vous confirmez que parfois vous avez pu passer à côté de choses parce que la machine n'a pas été assez rapide ou n'a pas n'a pas accepté dans son en son sein c'est cet auteur là qui vous qui vous plaisait et ensuite à propos du potentiel comment est-ce que vous vous envisagez un texte moi j'ai eu beaucoup de chance quand même parce que chez stock comme chez gallimard on m'a comme on m'a laissé publier ce que j'avais envie de publier très sincèrement j'ai aucun regret alors après ce que j'ai été à trop lente parfois peut-être j'aurais une fin de la discussion peut-être on reviendra à un auteur mais sincèrement on m'a demandé à chaque fois d'exprimer ma subjectivité même si je devais obtenir l'assentiment d'une personne en fait directeur de la maison dont jean-marc robert puis antoine gallimard en fait les choses se sont vraiment beaucoup ressemblées moi j'attache beaucoup d'importance au début en faisant je me disais que c'était peut-être un défaut mais c'est vrai que j'aime quand même dès les premières pages il se passe quelque chose alors peut-être si j'avais un conseil à donner aux auteurs ce serait de soigner vraiment ces premières pages même si on sait très bien qu'il faut aller voir plus loin mais moi ce que j'attends c'est d'être surpris c'est d'être étonné c'est d'être capturé et du coup alors tiens j'écoutais attentivement ce que vous disiez sur le comment dire on ne sait pas et en même temps moi il y a des textes qui m'ont vraiment animé d'une grande conviction encore une fois purge de Sophie Oxanen j'avais pu lire 100 pages en anglais et c'est vrai que déjà l'énoncé du livre me plaisait énormément son agent s'avait très bien su me présenter les deux héroïnes ce qu'elles incarnaient chacune et du coup je me suis précipité sur ces 100 pages c'est vrai qu'il y avait la poétique de la langue qui me rappelait du ras s'il y avait la finesse de l'analyse de la description et c'est vrai que je suis repartie en France persuadée qu'on allait vivre un grand moment mais très sincèrement je n'aurais jamais imaginé que ça irait jusque là mais moi en revanche c'est vrai que j'ai besoin d'être comment dire bouleversée ou désarçonnée le chagrin des vivants par exemple d'Anna Hope c'est un premier roman que j'ai lu à force de supplication parce que son agent que j'aimais beaucoup ne cessait de me dire c'était encore un manuscrit il faut que tu le lises il faut que tu le lises et moi en fait je prenais trop de temps je savais que le texte se passait en 1920 et bêtement je pensais que c'était peut-être un énième livre sur la première guerre mondiale et un jour le texte allait paraître en Angleterre je ne sais pas pourquoi ce week-end là je me suis dit bon il faut quand même que tu fasses confiance à Caroline et j'ai commencé et là d'un coup j'ai compris qu'elle avait choisi ces cinq jours de novembre 1920 et qu'elle avait décidé de faire exister cette cérémonie d'hommage aux soldats impenus je me suis dit voilà quelle idée géniale et en même temps je voulais voir ce que ça donnerait et la manière dont ensuite les trois voix de femmes voilà s'exprimaient très différentes les unes des autres avec beaucoup de nuances et cette intrigue qu'elle composait je me suis dit c'est extraordinaire voilà il faut faire ses sens la publier et là il n'y avait plus de première guerre mondiale il n'y avait plus aucun livre qui avait été écrit sur ce sujet et voilà donc après il y a des livres effectivement en littérature étrangère comme on sait en plus qu'on va partir alors il va y avoir la question de la valoir puis il va y avoir la traduction donc c'est une économie quand même un peu lourde donc c'est vrai que si je sentais pas tout ce désir peut-être que je trouverais pas la force ensuite d'aller convaincre enfin en tout cas pour les deux expériences précédentes mais les directeurs des maisons pour lesquelles je travaillais et toute l'énergie qu'il faut ensuite effectivement dans ces maisons-là en particulier pour convaincre et le directeur commercial et l'attaché de presse et les recours en temps voilà donc ça j'ai appris effectivement beaucoup au fil du temps là-bas et là ce sera effectivement ensemble et en même temps avec une équipe de représentants qu'il faudra aussi convaincre on a vraiment comment dire on sait que ça sera dur on sait qu'il faudra prendre des risques je crois qu'en même temps ça pour le coup j'ai eu la chance encore une fois que pendant 15 ans en littérature étrangère on me laisse prendre des risques tant que j'acceptais de les porter voilà en fait je dirais alors moi j'ai le point de vue plutôt de celui qui regarde ou observe l'éditeur jusqu'à présent que soit en librairie ou dans la diffusion et c'est assez étonnant à quel point un éditeur s'anime d'une façon très particulière quand il est tombé amoureux d'un texte et c'est quelque chose parce que ça c'est le début de l'histoire après il ya énormément de gens à convaincre pour passer du manuscrit à un succès en librairie dont les représentants dont les représentants mais même avant ça il ya déjà potentiellement d'autres personnes et puis les représentants qui eux mêmes doivent convaincre les libraires qui eux mêmes doivent convaincre les clients etc etc mais en une dizaine d'années j'ai vraiment eu le sentiment à certains moments que j'avais l'obligation de lire un livre que ce soit au poste de libraire au poste de commercial et alors j'avais même parfois le sentiment d'avoir l'obligation de l'aimer c'est à dire que mais ça c'est autre chose mais il ya quand même l'éditeur s'anime d'une façon vraiment particulière quand il ya une rencontre avec un texte et avec un auteur et parce que tout part de là en fait tout part de la rencontre de l'éditeur avec un texte c'est même pas un auteur au départ c'est vraiment un texte et c'est à partir de là que la machine se met en marche parfois ça fonctionne pas exactement comme comme tout le monde l'espère mais c'est vraiment à ce moment là que ça joue et c'est vraiment le moment décidé et l'éditeur ensuite fait part de son enthousiasme à tout le monde et ça se transforme parfois en magnifique aventure ce que disait Evelyne tout à l'heure aussi finalement on cherche avant tout des voies parce qu'il y a un nombre limité de sujets d'histoire on le sait tout a été raconté en fait mais après voilà il y a une voix un style une narration qui nous emporte pas d'accord merci on va peut-être aborder maintenant les questions on reviendra ensuite à discuter je crois que jean-baptiste a des choses aussi à nous dire sur ce sujet mais laissons la parole à Nathalie ouais il y a beaucoup beaucoup de questions la première elle est pour Evelyne et d'ailleurs pour la petite anecdote je voudrais dire qu'Evelyne a derrière elle la collection un endroit où elle est donc c'est une symbolique quelque part puisque voilà alors Evelyne il y a une question pour vous elle vient d'Olivia est ce que jérôme ferrari et mathias hennard ont envoyé leur manuscrit par la poste alors mathias oui c'est sûr jérôme je ne saurais pas vous dire non je ne crois pas jérôme je crois pas mais oui mathias l'a envoyé par la poste mais il n'avait pas encore été lu au moment au moment où on nous a alerté sur le fait que un auteur qui semblait être vraiment intéressant avait transmis un manuscrit voilà donc on est allé le chercher dans son tour de piste voilà et on l'a lu mathias oui et puis bon il y en a il y en a d'autres parce qu'effectivement ce que ce que disaient mais mes camarades tout à l'heure c'est vrai c'est à dire qu'à chaque fois que toutes ces enveloppes qui sont là qui sont là à côté de moi encore maintenant on a quand même c'est pour ça que bon ben moi je le fais depuis tant d'années on les ouvre quand même à chaque fois comme un cadeau qu'on déballe et et puis derrière on ne sait pas quelle sera la surprise alors pourquoi on prend pourquoi on prend pas on aime être surpris ça c'est sûr et puis qu'est ce qui fait qu'on le prend c'est qu'il ya quelque chose de partageable peut-être à la différence de de mes de mes collègues la lourdeur peut-être d'une maison qui est plus importante c'est qu'on a moins les coups des franches mais l'avantage c'est qu'on peut partager effectivement les les convictions et les idées et voilà donc celui de mathias a été lu par par effectivement plusieurs personnes et nous on nous a alerté sur le fait que voilà il y avait potentiellement là un auteur à à lire à écouter et donc à suivre après avec bonheur quoi voilà pour répondre à la question juste je veux juste répondre à la question jérôme ferrari raconte qu'il a envoyé son manuscrit par la poste à cinq éditeurs acte sud a répondu donc l'envoi par la poste fonctionne et l'envoi par la poste fonctionne puisqu'il ya aussi maintenant le prix du manuscrit reçu par la poste qui existe voilà donc évelyne je voulais vous demander vous avez 23 ans de recul et de et d'expérience de de service de manuscrits qu'est ce que vous voyez évoluer changer dans le dans la façon dont les histoires sont racontées et dans les sujets aussi que portent les impétrants qui vous adresse leur leur manuscrit en réalité pas tant de choses que ça la fiction c'est l'ombilique de la littérature et donc en fait à partir du moment où on se frotte à la fiction ça autorise beaucoup de choses les sujets les plus grands sujets qui animent moi depuis des années où je suis ici à l'ouverture des enveloppes les grands sujets reviennent à peu près toujours c'est à peu près toujours les mêmes la guerre d'algérie par exemple c'est quelque chose qui revient depuis toutes ces années c'est certainement un un point comme ça qui n'est pas tout à fait réglé encore dans l'histoire française il ya alors il ya des tendances évidemment au passage du 21e siècle on avait beaucoup beaucoup de manuscrits qui arrivaient qui étaient vraiment dans une vague apocalyptique voilà un petit peu il ya des moments mais en termes de sociologie du regard si vous voulez moi je trouve pas qui est vraiment des infléchissements très différents avec ou des nouvelles écritures il y en a pas tant que ça peut être parce que acte sud est aussi un catalogue assez classique voilà c'est pas non plus là où les gens peut-être qui tentent des expériences vraiment stylistique s'adresse peut-être pas acte sud parce que voilà par effet de capillarité par rapport à ce qu'hubert nissan publiait il ya des années c'est un catalogue de voilà peut-être un peu classique mais je trouve pas qu'il y ait comme ça des des grandes changements en fait on retrouve à peu près toujours les mêmes gestes quoi merci une question peut être plus axée pour marie pierre puisqu'on parle souvent du comité de lecture et de sélection de chez galimard tout le monde se pose la question comment ça fonctionne faut-il que tout le monde soit ok et qui décide finalement du texte qui sera publié alors dans la mesure où je dirigeais la collection du monde entier je n'ai jamais été admise au comité de lecture français je dois dire c'est vraiment un fonctionnement tout à fait différent et à part mais de ce que je sais et comprends il ya effectivement plusieurs générations de lecteurs d'abord qui sont réunis et en même temps un choix qui est fait quand un manuscrit est repéré de le confier à deux ou trois personnes et ensuite il y a une discussion qui opère je crois qu'après quand c'est d'une fois par mois je ne voudrais pas vous dire beaucoup de bêtises c'est vraiment un fonctionnement quand même assez opaque même à l'intérieur de la maison mais en tout cas ça doit être effectivement débattu en comité si bien évidemment si l'un des lecteurs est convaincu et pas l'autre il va essayer de convaincre l'auditoire et et parfois ils l'emportent donc voilà mais il ya un c'est un gros un peu comme et puis me raconter pour être le sud c'est vrai que le nombre de manuscrits il disait cette ligne c'est au moins ça aussi là bas donc c'est toute une gestion en fait d'enregistrement suivi à quelques lecteurs extérieurs mais qui sont très réguliers et qui font des retours à l'équipe qui ensuite reprend et à l'équipe qui en ligne partie voilà mais il n'y a pas une personne effectivement qui décide en propre d'accord il ya une question concernant les auteurs autopubliants sous ISBN qui ne cherchent pas la célébrité mais rentrent dans les archives nationales pour le plaisir personnel pour partager avec des amis ou pour une célébrité future qu'est ce qu'on peut en dire de ça qu'est ce que vous en pensez ne vous battez pas pour répondre en Baptiste non mais en fait c'est une question qui devient de plus en plus intéressante surtout aujourd'hui où il y a beaucoup de plateformes qui proposent à des auteurs de s'autopublier et finalement ça rejoint la question de se poser enfin de se poser la question d'éditer enfin un éditeur pourquoi faire et c'est là où nous on doit on défend notre savoir-faire et que je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons textes qui sont auto-édités mais quand on voit ce que c'est que de publier un livre c'est que de défendre un livre d'apporter un livre jusqu'à un libraire après essayer d'avoir un lecteur ça ça ne s'improvise pas quand même et après moi je fais partie de ceux qui pensent que oui l'éditeur est légitime pour dire si c'est publiable et pas publiable si c'est bon ou pas bon et c'est pour ça que l'éditeur il a sa maison s'il ne peut pas le faire avec la liberté qu'il aimerait avoir dans la maison pour laquelle il travaille il crée sa maison parce qu'il a envie de défendre sa vision j'évoquais ce mot tout à l'heure et c'est ça et alors les gens qui s'auto-éditent pour avoir un ISBN ou qui vont être dans le fantasme de peut-être un succès futur ou qui vont se dire Proust aussi avait été refusé par Gallimard il a été auto-édité il s'était auto-édité par Grasset parce que c'est ce que mettre en avant toutes ces plateformes même Proust avait été à l'époque en son temps ignoré mais en fait c'est pas la même chose en fait on ne fait pas le même métier et je pense que ce ne sont pas les mêmes textes après c'est très intéressant parce qu'il y a des auteurs qui vont être publiés dans des prestigieuses maisons qui vont se vendre à 150 exemplaires parce qu'il y en a beaucoup ça c'est des chiffres en fait qu'on dit peu aux auteurs mais il y en a beaucoup quand même qui se vendent à moins de 200 exemplaires et puis on va trouver des auteurs qui s'auto-éditent sur des plateformes donc déjà ce n'est pas la même chose que de publier un livre qui va en librairie et qui s'éditent sur des plateformes et qui disent moi j'ai 4000 lecteurs j'ai fait 4000 ventes on est dans les auditions on reçoit tout le temps des messages comme ça des textes en disant j'ai fait mon premier roman j'en ai vendu 8000 sur Amazon maintenant je voudrais accéder à l'édition classique moi quand je reçois ça je dis je ne vais pas perdre mon temps à lire le texte j'ai resté sur Amazon parce que je ne fais pas partie des éditeurs qui vont piocher les auteurs sur Amazon mais voilà ce n'est pas le même travail je pense qu'ils ne sont pas non plus les mêmes auteurs je préfère travailler avec des auteurs qui vont envoyer enfin Fourneau parler de l'excitation de l'ouverture des enveloppes moi j'essaie de en ce moment je prends un peu de recul avec l'édition sauf que je reçois toujours des textes et je vois bien que le matin comme Pierre Fourneau dès qu'il y a une enveloppe qui arrive je ne peux pas m'empêcher de l'ouvrir et de me dire est-ce que c'est quelque chose qui va me toucher est-ce que derrière il y a un auteur alors justement il y a une question quand vous trouvez que le texte est très bon qu'est-ce que vous faites vous décrochez votre téléphone vous appelez l'auteur ou vous devez d'abord en référer à quelqu'un avant de prendre cette initiative Evelyne moi je l'appelle oui oui on l'appelle ou on lui écrit pour savoir déjà où il en est de sa démarche parce qu'entre le moment où on le reçoit et le moment où on peut la voir lui il peut s'être écoulé plusieurs mois le délai de lecture est quand même un peu long dans la maison donc oui je lui écris ou je l'appelle pour savoir où il en est et puis après le texte est élu par les autres lecteurs ou par le directeur éditorial mais on prend contact avec l'auteur oui quand on a le sentiment qu'effectivement on a quelque chose qui nous a qui nous a plus intéressé déplacé enfin voilà on contacte directement l'auteur alors pardon ça veut dire Evelyne que vous appelez l'auteur en lui disant il y a une possibilité que vous soyez édité en lui disant que le texte nous a vraiment intéressé oui voilà que le texte nous a intéressé et puis comme je vous disais si l'auteur nous l'a envoyé il y a quatre mois bon ben en général les auteurs envoient à plusieurs maisons en même temps on l'a entendu il y a des auteurs qui l'envoient à 20 maisons parfois moins mais enfin en tout cas ils parlent dans plusieurs maisons non le sens de ma question c'est vous leur dites juste que c'est possible qu'il soit publié chez vous qu'il soit édité chez vous mais sans garantie puisque vous n'avez pas encore la confirmation par l'éditeur qui va prendre en charge le manuscrit comment ça se passe oui par l'éditeur qui va si c'est moi qui l'appelle c'est que c'est moi qui le prendrai en charge mes confrères et mes confrères font pareil de leur côté puisqu'effectivement un service des manuscrits c'est aussi un service qui lit à destination de tous les autres éditeurs d'une maison voilà c'est-à-dire que nous comment vous savez que tel texte vous allez l'envoyer plutôt à tel éditeur plutôt que tel autre parce qu'on connait bien leurs lignes leurs désirs leur goût leur envie on sait ce qui peut les séduire on sait ce qu'ils ont déjà publié voilà donc en fait c'est l'éditeur qui aura en charge le livre qui appelle l'auteur pour lui dire on va vous publier oui déjà avant de faire une promesse comme ça de ce type là on engage déjà tout simplement un dialogue voilà parce que c'est une rencontre effectivement avec d'abord une écriture et puis donc voilà après un auteur mais sous condition de retravailler le texte aussi sans doute ce genre de choses oui ça peut arriver que ce soit ça parfois c'est aussi des manuscrits qui arrivent en l'état on a eu des des vraies jolies histoires de manuscrits qui arrivent et qui sont en l'état pris et publiés comme ça alors il reste 4 minutes j'ai une question qui va vous plaire c'est Giseline qui la pose nous récemment que les relations entre éditeurs et écrivains se dégradaient vrai ou faux si vrai faut-il que faut-il faire pour renouer la confiance vous avez 4 minutes c'est comme à l'oral du bac personne ne me répond mais alors pourquoi dégrader cette dame nous dit que la relation s'est dégradée c'est ça oui entre éditeur et écrivain ça a été lu dans un article je pense voilà c'est ce qu'elle dit écrivain publié alors pas en l'occurrence personne qui envoie des manuscrits comme ça je pense oui oui je pense que c'est au général la relation éditeur auteur ben moi je crois que c'est une transaction qui est permanente et qui est capitale et silencieuse entre le temps que l'éditeur accorde un livre à un auteur et le travail et le talent de cet auteur mais je pense qu'il faut qu'elle soit tramée et qu'elle soit nourrie toujours irriguée pour pas qu'elle se dégramme mais bon et Pierre peut-être nous répondre à cette question moi la difficulté c'est comme on a une petite échelle j'ai une relation souvent très personnelle avec les auteurs c'est souvent des primo-romanciers donc ils sont très en attente très excités ravis jusqu'à la parution du livre et puis après j'ai coutume de dire que la relation peut parfois il y a des déceptions il y a des mais ce qu'on essaie c'est d'avoir un lien un lien en permanence avec eux donc j'ai pas l'impression d'avoir des mauvaises relations avec mes auteurs mais ça serait peut-être eux qui pourraient en parler le mieux la difficulté c'est qu'effectivement c'est quelque chose de très intime puisqu'on va rentrer dans le roman vraiment dans l'intimité de ce qu'ils ont voulu faire et parfois encore une fois dans des moments de solitude de souffrance donc on est vraiment très proche d'eux et puis malgré tout la relation elle est aussi une relation contractuelle avec un contrat avec une relation d'argent avec un calendrier paiement avec des déceptions parfois de part et d'autre donc tant que les auteurs ont l'impression que leur éditeur se bagarre un peu pour eux on y arrive après voilà c'est comme toutes les relations interpersonnelles parfois il y a effectivement j'imagine des déceptions et des attentes qui ne sont pas satisfaites mais voilà Merci Pierre on a quand même envie n'est-ce pas Nathalie de demander à Marie-Pierre et à Adrien la première publication du bruit du monde vous la prévoyez quand ça sera voilà est-ce qu'on a quelques petites informations que vous pourriez partager avec nous alors on la prévoit en mars 2022 donc dans un an et en réalité si on la prévoit aussi tard c'est parce qu'on ne sait pas encore exactement ce que ce sera et si on avait déjà une idée précise on publierait bien l'avant mais pour l'instant ce n'est pas le cas à vrai dire depuis deux donc on est lancé depuis deux semaines donc il y a eu beaucoup de soumissions et riches et voilà il y a il y a déjà deux autrices qui m'ont beaucoup plu mais maintenant dire qu'elles seront publiées à ce moment-là c'est encore un peu tôt d'abord parce qu'il y a le délai de la traduction et puis qu'ensuite on compose un programme aussi à l'aune d'une année des saisons enfin voilà de se dire quel est le bon moment pour tel auteur tel livre donc voilà effectivement c'est encore un peu tôt mais comme on le disait c'est vrai qu'on va être très attaché comment dire à des singularités voilà des voix capables de revenir sur un motif voilà qu'on pensait connaître et qu'en réalité ils ou elles vont nous montrer sous un jour différent et ce sera la littérature au sens large c'est-à-dire qu'il y aura de la fiction il y aura des récits et peut-être même des essais narratifs pour traduire littéralement ce que disent les anglo-saxons parce qu'encore une fois voilà il y a cette notion de voix qui va nous couper Pierre alors pardon juste pour terminer Pierre quel est le dernier livre que vous venez de publier Nos corps étrangers de Karine Joachim une enseignante de banlieue voilà moi je voulais juste parler à Pierre que je lui avais envoyé mon manuscrit par la poste mais non c'était Poisson d'avril on l'a envoyé par mail aussi on accepte les deux voilà en tout cas vous si vous avez bien écouté ce que vous ont dit les éditeurs ce soir dans l'ADN de leur maison ils vous ont donné quelques indices donc n'hésitez pas à poster vos manuscrits donc à Adrien et Marie-Pierre Grasdieu à Evelyne Bézinger pour Actes Sud à Pierre Fourneau et aussi à Jean-Baptiste ça lui fera plaisir de recevoir des enveloppes parce qu'il les ouvre avec plaisir en tout cas un grand merci à notre partenaire lecteur.com donc le site de la Fondation Orange merci Karine d'avoir fait cette superbe médiation merci mesdames et messieurs les éditeurs en tout cas c'est une belle soirée vous avez donné plein d'indications demain on se retrouve à 19h on sera avec une comédie littéraire Gevins Ruiz pour la divine comédie de nos vies qui sort chez Albain Michel donc longue vie à l'édition Le Bruit du Monde la manufacture de livres on continue à acheter les livres on continue à lire chez Actes Sud bon ben là il n'y a plus rien à prouver donc ça continue aussi en tout cas un grand merci à tous et je vous souhaite une belle soirée merci beaucoup merci au revoir merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501